Dans cette vidéo, nous allons enfin nous concentrer sur quelque chose dont on a déjà entendu parler pas mal, mais jusqu'ici pas encore développé. Donc le compte de résultat. On parlera donc du compte de résultat dans cette vidéo. Et ce compte de résultat, il fait partie des trois déclarations financières qu'une entreprise doit faire chaque année. Les deux autres sont le bilan d'un côté, dont on a déjà entendu parler et qu'on essaiera peut-être de mettre en lien avec le compte de résultat dans cette vidéo. Et puis finalement, ce qu'on appelle l'état des flux de trésorerie. L'état des flux de trésorerie. Et cet état des flux de trésorerie, on en reparlera plus tard, parce que c'est un peu plus nuancé que le compte de résultat, mais une chose à la fois. Donc, qu'est-ce qu'un compte de résultat ? A quoi ça sert ? Eh bien, un compte de résultat, c'est en fait simplement un document qui nous dit combien une entreprise a gagné sur une période donnée. Un compte de résultat est toujours lié à une période. Quand on parle d'une période donnée, ça peut être une année, en général, c'est le cas, ou bien un trimestre. Ce sont les deux périodes qu'on peut retrouver le plus souvent quand on parle de compte de résultat. Et pour une période annuelle, par exemple, l'entreprise choisit le jour de début de ce compte de résultat. Il peut aller, par exemple, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, bien sûr, mais il pourrait aussi tout à fait aller du 1er septembre au 31 août. Disons, dans notre cas, que c'est le compte de résultat de l'année 2021. Il commence le 1er janvier 2021. Ce à quoi ressemble un compte de résultat dépend, bien sûr, de la nature de l'entreprise. Le compte de résultat d'un magasin de chaussures va, bien sûr, être totalement différent d'un compte de résultat d'une entreprise de consultance, par exemple. Mais les différentes sections de ces comptes de résultat vont être similaires, car celles-ci répondent à des règles, qu'on appelle les règles IAS-IFRS. On ne va pas aller en profondeur dans ces règles, car elles font plus de 3000 pages, mais elles servent à garantir une information comptable et financière transparente, et sont d'application dans de nombreux pays, plus de 110 dans le monde. Et donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur une société, pour qu'on ait une idée des différentes sections que l'on retrouve dans ce compte de résultat. Et la société qu'on va analyser, disons qu'elle produit des gadgets, n'importe quel gadget. La première chose qui se passe quand on vend quelque chose, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la vente en elle-même. On vend des gadgets et en échange, le client nous donne de l'argent. De l'argent rentre dans les caisses de l'entreprise. Donc, la première catégorie, la première section, ça va être cela, l'argent que l'on gagne en vendant nos biens. Et cette section, on l'appelle les ventes et prestations. Prestations, parce que, par exemple, un consultant ne vend pas un bien, mais il vend une prestation. Un chanteur, lors d'un concert aussi, il ne vend pas un bien, il vend un concert, une prestation. Et quand on parle de l'argent qu'on gagne de cette vente, on parle du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce n'est qu'une sous-section de cette première case, de cette première section, ventes et prestations. Mais nous n'allons pas aller trop dans les détails dans cette vidéo, parce que j'ai envie que tu restes concentré jusqu'au bout. Mais donc, on a vendu pour 3 millions d'euros, donc notre chiffre d'affaires est de 3 millions d'euros, 3M d'euros, par exemple. Mais quand on dit qu'on a vendu pour 3 millions d'euros, ce n'est pas ce que je peux me mettre dans la poche. Il y a de nombreux coûts liés à ces ventes. On ne peut pas simplement dire, eh bien, cette année, j'ai vendu pour 3 millions d'euros, donc je les mets tous sur un compte en banque, et maintenant, tout cet argent est à moi. Non, ces 3 millions, c'est donc notre chiffre d'affaires, mais ce n'est pas notre revenu. Et on voit ici, la façon dont j'ai noté ceci, ce chiffre d'affaires, c'est que le chiffre d'affaires, ce n'est qu'une sous-section de la partie vente et prestations. En effet, il y a d'autres sources d'argent, mais dans notre exemple, on va dire qu'on gagne uniquement de l'argent grâce à nos ventes. Donc ici, le chiffre d'affaires, c'est 3 millions d'euros, et il n'y a pas d'autres sources d'argent. La seconde section que l'on va voir dans le compte des résultats, c'est donc les coûts associés à la production et à la vente de nos gadgets. Et elle s'appelle donc la section des coûts des ventes et prestations. Donc, dans cette section, on peut retrouver différentes sortes de coûts. Premièrement, ce qu'on appelle les coûts variables. Ça, ça sera les coûts liés à la production d'un gadget supplémentaire. Par exemple, le plastique pour produire ce gadget, la peinture pour le peindre, la boîte pour l'emballer, etc. Et puis, d'un autre côté, on aura ce qu'on appelle les coûts fixes, ou bien relativement fixes. Et ça, ce sont les coûts, par exemple, des bâtiments que je dois louer pour faire tourner mon business, le salaire des employés, etc. Des coûts qui ne sont donc pas directement liés à la production d'un gadget. Mais donc, disons que globalement, le total de mes coûts des ventes et prestations en 2021 était de 1 million d'euros, 1M euro. Passons à la suite. Parfois, dans le compte des résultats, à la place de la rubrique chiffre d'affaires et coûts des ventes et prestations, on retrouvera directement une sous-section ici qui va s'intituler marge brute. Et qui sera, en fait, simplement la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des ventes et prestations. Cette marge brute nous dit combien nous avons gagné d'argent juste par la vente de nos gadgets. Donc ici, notre marge brute sera égale à 3 millions moins 1 million, donc 2 millions de m d'euros. Mais là, nous n'avons parlé que des coûts des ventes, donc en quelque sorte, les coûts de production de deux gadgets. Mais nous devons également tenir compte des autres coûts. Par exemple, les coûts de marketing, qui souvent se retrouvent dans une sous-section appelée « services et biens divers ». Et disons que ces services et biens divers sont égaux à 500 000 euros. Ensuite, nous avons les salaires ou les rémunérations des directeurs et des personnes qui ne sont pas impliquées directement dans la production. Considérons que cela représente un montant, dans notre cas, de 500 000 euros également. Mais donc, si maintenant, on soustrait ces coûts additionnels de notre marge brute, on obtient ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Donc ici, le résultat d'exploitation. Parfois, tu pourras voir « bénéfice d'exploitation ». Mais je trouve que ce n'est pas tout à fait correct, parce que si ce résultat est négatif, ce ne sera plus un bénéfice. Et donc ici, le résultat d'exploitation serait égal à 3 millions moins 1 million moins 500 000 moins 500 000 de nouveau, ce qui nous fait 1 million d'euros. Et il faut donc bien faire la différence entre ces différents termes « marge brute, résultat d'exploitation, etc. ». Donc ici, on peut déjà voir que je partais de mon chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, et qu'en soustrayant tous les coûts des ventes et prestations que j'ai, nous avons déjà plus que 1 million de bénéfices qui nous vient de la vente de nos gadgets, qui vient de ce que l'entreprise produit. Et ici, c'est une bonne occasion pour mettre notre compte de résultat en lien avec le bilan dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Donc si je dessine ici mon bilan, pour le moment, je ne dessine que la colonne de gauche. Mais donc, on se souvient, cette colonne de gauche est appelée « les actifs ». Et c'est avec les actifs de cette société que j'ai produit mes gadgets. Donc je peux mettre en relation le bénéfice opérationnel, le résultat opérationnel, avec les actifs qui ont été nécessaires pour générer ce bénéfice. Cette relation entre les deux s'appelle le rendement des actifs, ou bien ROA en anglais. Et ce ROA, c'est en fait le résultat d'exploitation divisé par les actifs de l'entreprise. Mais je vais garder ce thème pour plus tard, parce que ce sera le sujet de deux vidéos complètes. Maintenant, on a dessiné les actifs d'un côté, mais dans les vidéos précédentes, on a appris que toutes les entreprises ne se finançaient pas de la même manière. Certaines pouvaient avoir des dettes. Elles avaient dû certainement faire un emprunt pour acheter les matières premières, ou des bâtiments, ou des machines, etc. Donc nos actifs, ici, on ne leur a pas encore donné de valeur, mais disons qu'ils ont une valeur comptable de 10 millions d'euros. Ici, c'est un chiffre que je prends au hasard. Et notre entreprise a fait un emprunt de 5 millions d'euros pour pouvoir financer son activité. Donc ici, ils ont une dette de 5 millions d'euros. Et cet emprunt que j'ai fait à la banque, disons qu'il a un taux d'intérêt de 10%. C'est vraiment beaucoup, mais gardons ce chiffre-là pour la simplicité de notre exemple. Et donc, si on revient à notre compte de résultats, on était arrivé à notre résultat d'exploitation qui venait de l'utilisation des actifs de l'entreprise. Et bien maintenant, on peut donc introduire deux nouvelles sections, qui sont donc les produits et les charges financières. Donc, nous avons tout d'abord les produits financiers, ici en bleu. Mais comme notre entreprise est une entreprise très simple, qui ne gagne de l'argent que par les ventes de nos gadgets, et bien ces produits financiers ici sont nuls. On n'a pas d'argent en plus pour les placer et pour gagner de l'argent grâce à ça. Et donc ensuite, en rouge, nous avons ce qu'on appelle les charges financières. Et ça, je mets en rouge parce que c'est un coût. Et ces charges financières ont plusieurs origines. Mais une source peut venir de nos dettes, ici. On appellera ça des intérêts ou des charges des dettes. Et on l'avait dit, on avait donc 5 millions de dettes et un taux d'intérêt à 10%, ce qui nous fait une charge des dettes, une charge d'intérêt de 500 000, donc 500k euros par an. Pour mieux comprendre les intérêts d'un emprunt, je te renvoie vers la vidéo sur les intérêts et les dettes. Ok, donc là on avance bien, on se rapproche de ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'argent que mon entreprise va réellement gagner cette année-là, en 2021. Mais donc, si je repars de mon résultat d'exploitation, que j'ajoute les produits financiers, qui ici sont nuls, et que je retire les charges financières, donc ici les intérêts de 500 000 euros, j'arrive à un résultat de l'exercice avant impôt, ce qu'on appelle un résultat de l'exercice avant impôt, qui sera égal donc à 500 000 euros, 500k euros. Et puis ici, on peut deviner assez facilement ce qui suit. Si cette ligne est ce que l'entreprise gagne avant de payer ses taxes, avant de payer le gouvernement, eh bien la ligne suivante sera forcément les impôts en tant que tels, ce que l'entreprise devra payer comme impôts. Et on appelle cette section les impôts sur le résultat. Et disons ici que les impôts sont de 30%. Bien sûr, ce chiffre dépendra fortement du pays dans lequel tu te trouves, et celui que je donne ici est complètement inventé qui plus est. Mais une fois de plus, c'est uniquement pour rendre l'exemple un peu plus simple. Mais donc, ici, nos impôts sont de 30%. Et 30% de 500 000 euros, ça fait donc 30% de 100 000 euros, c'est 300 000. Donc la moitié, c'est 150 000. Donc les impôts sur le résultat sont égaux à 150 150k euros. Les taxes que je vais devoir payer en 2021 sont de 150 000 euros. Et finalement, après avoir payé tout ce que l'on devait payer, on partait d'un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, et il nous reste maintenant 500 000 moins 150 000, ça fait 350 000 euros. Et ces 350 000, c'est ce qu'on appelle le résultat net de l'exercice. Ce résultat net, c'est finalement ce qui va effectivement dans la poche du propriétaire de l'entreprise. Donc si on retourne à notre bilan ici, on avait d'un côté des actifs, qui avaient une valeur comptable de 10 millions d'euros. Et pour comprendre la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché, je te renvoie vers les vidéos sur la capitalisation boursière. Mais donc ici, on avait nos actifs et notre dette de 5 millions d'euros. Et donc ce qu'il nous reste de ce côté-ci, c'est ce qu'on appelait les capitaux propres. C'est donc ce que le propriétaire possède vraiment de son entreprise. Et comme on a parlé du rendement des actifs, donc du ROA dont on a parlé plus haut, on pourra bien sûr parler du rendement des capitaux propres. Il s'agit du rapport entre le résultat net, c'est 350 000 euros, et les capitaux propres. Donc les capitaux propres, c'est 10 millions moins 5 millions de dettes. Donc c'est 5 millions d'euros. Et nous obtenons alors, dans notre exemple, 350 000 euros divisé par 5 millions d'euros. Ce qui nous fait ici 7% de rendement des capitaux propres, ou ROE en anglais cette fois-ci. Mais à nouveau, pour ne pas faire durer cette vidéo plus que nécessaire, je vais garder ce sujet au chaud pour une prochaine vidéo. Donc, dans cette vidéo, je voulais te donner un aperçu plus complet de ce à quoi ressemblait un compte de résultat. Et même si on a dit que les comptes de résultat diffèrent d'une entreprise à l'autre, l'idée générale et les sections générales, tu pourras les retrouver partout. On verra bien sûr différents exemples dans différentes vidéos ultérieures. Et on continuera à enfoncer le clou sur les différences entre marge brute, chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat avant impôt, résultat net, etc.